téléspectateurs de TV Touba et toi-même et les invités également. Merci en tout cas, c'est un honneur. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de sport, on va parler de football, on va parler de ta carrière aussi et de tes expériences, tes différentes expériences. Mais en attendant, je vais passer à notre deuxième invité qui est M. Baba Dem, coach et formateur en développement professionnel. Baba Dem, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. d'avoir répondu présent et merci pour tout ton soutien parce qu'on sait que tu es derrière nous, on sait que tu nous suis énormément. Donc, merci d'avoir répondu présent sur le plateau aussi. C'est un honneur et un plaisir. Merci pour l'invitation et bonjour aux téléspectateurs également. Donc, Baba Dem, tu nous parleras de coaching, de formation, de développement professionnel et personnel. Tout à fait. Peut-être bien que tu me rendras meillir à la fin de cette émission. On va essayer. Ok, on va essayer ça. Donc, c'est le défi qu'on s'est lancé, Baba Dem et moi-même. Donc, à la fin de l'émission, vous nous direz ce que vous en pensez de tous ces conseils-là. Et après, Baba Dem, vous êtes censé savoir qu'il y a toujours des chroniqueurs et en l'occurrence, une chroniqueuse qui est Madame Moumi Traoré. Moumi, bonjour. Comment tu vas ? J'espère que tout va bien et que le week-end n'est pas trop difficile quand même. Bonjour Ibrahima. Oui, ça va. Ça va. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la répanocytose. Oui, tout à fait. Dans ta chronique Tout Santé. Malheureusement, mon collègue qui est Adam Asek. Donc, il n'est pas là aujourd'hui. Donc, voilà. Vous avez l'habitude de le voir dans cette émission. Aujourd'hui, il n'est pas là avec nous. Malheureusement, il est un peu souffrant. Donc, on lui souhaite bon rétablissement et qu'il nous revienne au plus vite. Voilà. Adam, si tu nous regardes, bon rétablissement. Prends soin de toi et puis reviens-nous au plus vite. Avant de commencer l'émission, je tiens aussi en même temps à remercier toute l'équipe de TV Touba parce qu'il faut savoir que ce n'est pas seulement nous qui sommes devant les écrans, mais il y a aussi énormément de personnes derrière et en l'occurrence, le vidéaste, le caméraman, Mousset Mamadouso et de Mamam Communication. Voilà. Donc, merci pour sa présence et merci aussi à Farodja et merci à toute l'équipe de TV Touba. et certains sont là aujourd'hui, d'autres pas. Donc, mais on est une grande équipe donc on vous remercie tous. Et donc, alors, on va passer au CES. Près, oui ? Parce que là, on va parler de foot un peu, mais on va parler d'abord de ton parcours. Et ton parcours professionnel, donc tu es footballeur, comme je l'ai dit, tu es footballeur professionnel. C'est ça, oui. Et tu as été formé ici même en France à ACS Bretigny. Au Bretigny, c'est ça ? C'est ça, dans 91. Donc, dans 91. Et tu as eu une carrière, on va dire, entre l'exotisme et la découverte, je ne sais pas comment dire ça. Parce que... De voyage, on va dire. J'ai voyagé, j'ai pas mal voyagé. Tu as pas mal voyagé. Tu es passé par l'Angleterre. Tu es parti même à... Comment on appelle ça ? En Bulgarie. Et puis, à Pologne, non ? Tu n'as pas fait la Pologne ? Non, à Chypre. À Chypre. Donc, quels sont des îles... En fait, quels sont des endroits un peu paradisiaques, quoi ? Oui, après, c'est le monde du football qui m'y a emmené. Il y a des expériences. On ne reçut pas forcément en France. Il n'y a pas que la France. Pour moi, il y a aussi les championnats aussi qui sont comme un peu Chypre, Bulgarie ou en Angleterre. Ça a été des championnats aussi valorisants que la France. Et j'ai autant pris plaisir à l'étranger qu'en France. Donc, pour moi, c'est des belles expériences. C'est des voyages, comme j'ai pu le dire très récemment lors d'un podcast. Et je pense que, pour moi, ça m'a fait grandir et ça a fait de moi un homme. Eh bien, j'ai envie de te demander, Will, parce qu'aujourd'hui, en tant que parent, on a tous envie d'inscrire. Je pense que vous direz, vous allez vous confirmer ce que je vais dire à Will. On a tous envie d'inscrire nos enfants au football. Parce qu'on voit des Kylian Mbappé, parce qu'on voit des Karim Benzema, parce qu'on voit des Christiane Ronaldo. Mais, aussi talentueux comme tu l'es, pourquoi t'as pas réussi ici en France et t'as eu besoin de t'exporter à l'Angleterre, Pologne, etc. Alors, pourquoi je... Bulgarie plutôt. Oui, pourquoi je me suis exporté à l'étranger ? Parce que, bon, déjà en France, le football, la formation, elle est difficile. Et c'est vrai que moi, j'ai pas été discipliné lors de ma jeunesse où je ne prenais pas le football au sérieux. À partir du moment où entre 11 ans et 18 ans, tu ne prends pas le football au sérieux, c'est difficile en France. Moi, vraiment, concrètement, j'ai vraiment pris le football à partir de 19 ans, 20 ans. J'ai vraiment pris conscience que, oui, je voulais devenir footballeur professionnel. Et à un moment donné, tu te dis en France, les portes sont fermées parce que, étant jeune, tu n'as pas fait le travail qu'il fallait. Donc, à 20 ans, les portes sont fermées, il faut trouver une autre option. Et l'autre option, c'est l'étranger. L'étranger, il ne regarde pas ton âge, il regarde juste ton talent et ce que tu sais faire sur le terrain. Et voilà pourquoi je me suis retrouvé à devoir partir et que je n'ai pas eu cette carrière-là en France que j'aurais voulu, bien sûr. Parce que c'est vrai que quand on voit les Mbappé, les joueurs qui sont formés en France, c'est une fierté. Et j'aurais aimé être une fierté de la France et jouer dans le championnat français, mais j'ai été une fierté. mais à l'étranger, ce n'est pas si mal que ça, je pense. Oui, ce n'est pas si mal que ça. Je vais revenir à toi, mais je vais passer à notre coach formateur en développement professionnel. et Babadem. Oui. Donc déjà, c'est un plaisir, c'est un honneur de te recevoir sur notre plateau. Et explique-nous un peu en quoi consiste au jour d'aujourd'hui le coaching ou la formation en développement professionnel ou personnel. Parce qu'on voit énormément de coachs qui sont en relation au drag, de coachs en cuisine, de coachs en fitness, de coachs... En fait, même de coachs pour cheveux. explique-nous un peu. Oui, en plus, c'est fou. C'est fou et ce qui est malheureux, c'est que ça veut dire qu'il y a une forte demande. Et lorsqu'il y a cette forte demande, ça veut dire que les personnes n'ont pas confiance en leur propre capacité. Et si je dois donner juste un exemple, une personne qui va faire sa vaisselle, par exemple, qui a l'habitude de faire par exemple deux éviers et qui fait une vaisselle, par exemple, elle a sa propre habitude de faire la vaisselle. Il suffit qu'elle regarde un coach qui va lui dire la façon de faire la vaisselle vous fait perdre du temps. Cette personne ne va même pas se dire que moi, j'ai toujours fait ça et que ça me convient. Mais elle va se dire peut-être que ce coach a raison, je vais le suivre alors qu'elle n'en a pas besoin. et c'est juste là où je dis que les personnes n'ont pas forcément confiance en leur propre capacité. Or, ce qui se passe dans le coaching, moi, j'y suis depuis maintenant une dizaine d'années et j'ai vu les évolutions. Par exemple, dans le développement personnel au début, quand je le faisais, quand je le faisais, surtout, c'est venu d'une histoire personnelle, j'en ai eu besoin et donc c'était un peu plus par rapport à un accident de parcours. Mais quand je suis venu et qu'on m'a fait une demande, par exemple, faire face aux étudiants, par exemple, aux étudiants africains, par exemple, je la salue d'ailleurs, c'est Awadem qui m'a dit tiens, ça va les intéresser. Et moi, dans ma tête, je leur ai dit ce n'est pas possible des étudiants, qu'est-ce qu'ils vont faire avec du développement personnel ? Non, ça ne va pas leur servir. Et au final, quand j'ai fait ma première conférence, c'était en 2013 face à eux, la demande, c'est beaucoup, en fait, moi, je vais surtout sur la culture africaine et tout ce que je fais, c'est par rapport à la culture africaine. Donc, c'est pour dire que si maintenant le coaching, moi, un coaching, ça doit être un accompagnement. Un accompagnement qui doit pousser les capacités, le talent ou la personnalité de l'autre et ce n'est pas celui qui va se dire viens, tu vas faire comme ça. Pour moi, un coach, par exemple, je prends un joueur de tennis, par exemple, un joueur de tennis qui vient et qui dit au coach je veux gagner un tournoi. Un tournoi. Si celui-ci est blessé, le coach va lui dire va faire ta rééducation avant qu'on y aille. Or, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y en a qui vont se dire si tu es blessé, je vais te dire va mettre de la glace alors que ce n'est pas son domaine. je dis souvent si tu es prêt à y aller pour un objectif, on y va. Si par contre, il faut qu'on aille voir dans le côté de ton passé, va voir un psychologue. Donc, effectivement, il y a des... donc vous n'êtes pas si je comprends bien, vous n'êtes pas le coach en développement ou le formateur en développement professionnel ou personnel. J'ai décidé d'utiliser ces détendus-là parce qu'on joue beaucoup sur ça parce qu'on joue sur la personne et donc vous n'êtes pas des psychologues. Mais en même temps, je pense que peut-être c'est quelque chose qu'on vous dit souvent. Est-ce que à force de vouloir coacher, à force de vouloir former, on n'abrutit pas l'individu ? Non, en fait, ce qui est dangereux, c'est surtout la dépendance. Moi, pour moi, par exemple, quand je fais un coaching, on ne se voit que quatre fois et après, tu évolues en fait. Parce que si je dois toujours dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, la personne va dire ah oui, j'ai fait comme vous avez dit. Mais au final, au final, on va dire je sais faire un Thieboudjian ou un Mafé venu de ma mère, par exemple. Je dis c'est comme ça que ça se fait. L'autre personne a une autre façon de faire un Mafé. Si je lui dis ce que ta mère faisait ce n'est pas bon, le vrai Mafé c'est comme ça, là, tu es en train de rendre dépendante une personne. Or, un coaching, un accompagnement, c'est juste améliorer le talent ou les capacités de l'individu. Tant que vous êtes devant, ça ne sert à rien. Mais par contre, si vous arrivez à pousser, et comme on dit, même au-delà même du coaching, même quand une personne va dire j'ai envie de faire ça, vous qui êtes le parent ou d'autres personnes vont se dire je ne suis pas par sécurité, évite ça parce que tu risques de te casser les dents. Sauf que le problème, c'est que quand le parent ou les proches vont te dire tu vas t'y casser les dents, c'est que cette personne a une expérience qui va se dire il n'y va pas parce que nous on ne connait pas. Sauf que c'est juste la protection. Mais la personne doit se dire ok, j'ai pris compte de ça mais je vais y essayer quand même. Et si elle réussit, c'est parce qu'elle aura réussi en fait. Mais de toute façon, on va revenir parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le coaching et sur l'univers du coaching ou l'univers de la formation personnelle sur le personnel ou professionnel comme on aime l'appeler. Mais Moumi, je vais te demander ton avis parce que là moi j'ai écouté Badem un peu et tu as dit que le coaching ou la formation en développement professionnel c'est de l'accompagnement. Mais toi comme moi, on est souvent sur les réseaux, on voit que là c'est devenu des champignons de coach en tout genre. comme je l'ai dit, est-ce que ce n'est pas une forme aussi d'abordissement de l'individu parce que quand je vois des fois, je vois des vidéos des gens ils disent en gros comment aborder un inconnu dans la rue une femme comment avoir son premier date comme on aime l'appeler avec une femme dans la rue comme ça et ces gens-là se disent coach ou formateur en relation humaine ou en couple ou en drag. Est-ce que ce n'est pas un peu du même portail ? Moi je pense que c'est je ne dirais pas de la déformation professionnelle peut-être parce qu'un coach en fait comme l'a dit Baba Dem c'est partir en fait de l'individu comment il est il faut bien évaluer tout ça mais bon on voit sur les réseaux sociaux et surtout dans la vie de tous les jours des gens qui vont vous dicter comment vous conduire que votre façon de faire en fait elle n'est pas bonne et qu'il faudrait faire ci faire ça ou que vous avez peut-être une certaine fragilité dans tel ou tel domaine et qu'il faudrait modifier les choses comme tu expliquais Ibrahima c'est vrai que comment draguer c'est vrai que c'est pas facile de se lancer et se dire comment on va faire donc il y a plein d'éléments que je pense que le coach après Baba Dem va peut-être nous donner comme on a pris cet exemple là il va peut-être nous expliquer ce que je veux dire en fait c'est que depuis la nuit du temps c'est vrai il y a des balles il y a des balles il y a des balles après les balles il y a eu des balles de nuit etc mais est-ce qu'on a besoin d'un coach dans la rue qui va aborder une dizaine de femmes ou une centaine de femmes pour dire ah j'ai pris leur numéro donc j'ai en dette on a rendez-vous donc c'est comme ça que tu dois faire parce que toutes les femmes se ressentent oui mais l'individu il a quand même peur il y a quand même une peur il y a la peur de l'échec la peur d'aller vers cette fille ou peut-être vers ce petit ce garçon et que la personne en fait vous renvoie et vous dise non en fait je ne suis pas d'accord je ne veux pas accepter cette relation ou tout autre il y a cette peur là qu'on a en tant qu'individu par rapport à notre monde ce qu'on vit aujourd'hui il y a la peur de l'échec et donc on veut on veut réussir à tout prix après je ne sais pas et puis là où ça peut être faussé imaginons que Ibrahim Adjalo soit un coach en séduction par exemple un beau gosse grand mannequin façon si lui réussit et qu'il dit à une personne comme moi vilain façon regarde ce que je fais je vais te montrer comment on a 10 numéros là c'est faussé tu sais pourquoi parce que toi tes critères ça va être des critères de beauté pour certaines catégories de femmes sauf que toi tu vas dire comment au lieu de dire comment je fais pour avoir 10 numéros tu vas dire comment fait-on pour avoir 10 numéros ce qui veut dire que toi c'est comme un Usain Bolt qui va dire comment courir 9-59 or tu ne courras jamais 9-59 la nuance c'est ça si Usain Bolt va dire comment j'ai fait pour courir 9-59 là tu peux donner les bons conseils mais comment fait-on pour courir 9-59 c'est pas toi je courrai 9-59 non mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de coachs qui vont dire c'est à dire j'ai validé votre réflexion voilà voilà il y a des coachs qui vont dire si vous voulez réussir à draguer 10 filles en moins d'une heure vaut mieux avoir un mannequin en face d'une personne comme Ibrahima Diallo que ce Ibrahima Diallo en étant coach qui va dire écoutez je vais vous montrer comment vous allez réussir et là c'est faussé et c'est là où on peut faire charlatan et encore une fois le coach va pouvoir accompagner la personne en lui disant tu peux y arriver par rapport à ça ou alors l'autre nuance c'est de dire comment moi j'ai fait et généralement le comment j'ai fait vous devenez un modèle en fait et c'est pour ça que ça marche beaucoup etc et tant qu'il y a la demande il y aura de l'offre c'est ça et Wilfried je me tourne vers toi Wil et là Moumi a utilisé un terme la peur et comme tu as dit tu n'as pas eu le sens de pouvoir performer ici en France tu t'es exporté en Angleterre dans un premier temps et comment ça a été ton adaptation et toi en tant que français n'est en France d'origine africaine à Beninoire et comment s'est passée ton adaptation en Angleterre en fait tu n'as pas eu cette peur-là de dire ben en fait finalement je suis un mec de quartier et là je débarque dans un monde dans un pays où je ne parle pas forcément la langue je bon il faut se dire les choses je suis un noir et voilà comment ça s'est passée cette peur-là comment tu l'as adoptée comme elle le dit Moumi c'est vrai que tu as une appréhension une appréhension se transforme en peur et moi la peur que j'avais vraiment c'était c'était la barrière de la langue tu sais quand tu ne parles pas la langue d'une autre personne tu te dis comment tu vas faire pour communiquer je suis un grand garçon qui a grandi dans un quartier j'ai pas cette peur-là d'aller affronter les gens mais c'est plus au niveau de la barrière de comment je vais me faire comprendre j'avais peur de ne pas savoir comment me faire comprendre pour pouvoir montrer ce que je veux aller vraiment et tu sais quand tu ne parles pas la même langue qu'une personne elle n'est pas dans ton cerveau elle ne sait pas réellement ce que tu penses tu vois donc c'est difficile elle ne va pas vraiment connaître ta personne et moi c'est ça je suis une personne qui j'aime bien montrer mes valeurs mes principes et à travers ça c'était vraiment ça ma peur de me dire comment me faire comprendre comment me faire comprendre que je veux ça je pense comme ça je veux faire ça je veux aller vers là tu vois et voilà c'est vrai que ça a été un obstacle mais au fil du temps tu tu t'adaptes parce que quand tu vas dans un autre pays tu es obligé de t'adapter en fait donc tu vas tu prends ton sac et tu vas avec ton courage tu vas avec ton courage et tu te dis bon je vais le faire et au bout d'un certain temps cette peur elle disparaît elle disparaît au bout d'un certain temps et après tu t'adaptes aux gens tu arrives à discuter tu arrives même à aller vers les gens et les gens viennent vers toi et comme Babadé m'a dit en fait comment s'est passé l'accompagnement l'accompagnement en tant que sportif de haut niveau comment ça se passe en fait parce que là on a parlé des cas de coach ou de formateur en développement professionnel ou personnel en tant que sportif de haut niveau comment ça se passe qu'est-ce qui se passe dans ta tête en fait quand t'arrives à un certain moment ou à un certain niveau comme toi t'as pu le faire partir d'ici pour aller en Angleterre sans la famille sans personne sans repères qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là en fait franchement tu te sens déjà un peu perdu dans un premier temps où on revient encore une fois à la peur ce qui se passe c'est que déjà dans l'accompagnement moi je ne veux pas te mentir comme je veux dire je vais prendre un terme assez dur je suis allé avec mes couilles j'ai pris mes couilles je suis allé et en vérité tu sais quand tu arrives on ne va pas te faire de cadeau en fait parce que si tu es là c'est que tu es meilleur que les autres donc tu viens dans notre pays tu as intérêt à être meilleur et toi tu as juste à prouver en fait eux ils ne cherchent pas forcément à t'accompagner à ce que tu t'adaptes c'est à toi de t'adapter c'est toi qui vas chez eux tu vois et moi en tant que sportif de haut niveau je me suis dit bon là Wilfried tu sais quoi c'est le football et ton mental qui va parler il n'y a que ça mon mental mon football et mes couilles comme on dit et mon courage mon envie et de se dire il y a énormément de sacrifices à faire je suis un sportif de haut niveau j'ai envie d'aller toucher le ciel et réussir dans les meilleures ligues possibles donc pour ça il va falloir il va falloir du travail il va falloir vraiment se mettre au sérieux dans ma manière de travailler dans ma manière d'aller vers les gens et parfois c'est parfois faussé parce que encore une fois tu n'es pas chez toi mais il y a des moments tu es obligé d'avoir une personnalité un peu faussée pour y arriver dans ce monde là donc voilà un petit peu comment moi j'ai pu vivre cela et du coup tu as été en Angleterre par la suite tu es parti en Bulgarie c'est ça ? ouais je suis parti en Bulgarie tu es parti en Bulgarie j'imagine que c'est pour faire la fête un peu j'imagine que c'est pour faire la fête un peu non sérieusement comme je l'ai dit encore passer de la France à l'Angleterre de l'Angleterre à la Bulgarie la Bulgarie que je pense que franchement je ne sais pas qu'elle n'a rien à voir avec l'Angleterre et comment ça se fait en fait parce qu'au final le parcours est assez atypique en fait assez spécial c'est vrai qu'on m'appelle le globe trotter qui voyage un peu partout c'est vrai que c'est un choc tu sais quand tu passes de l'Angleterre à la Bulgarie la culture elle est différente c'est comme si tu disais je ne sais pas un Malien il va au Brésil tu vois donc c'est c'est complètement complètement différent mais pourquoi j'ai eu cette cette envie d'aller en Bulgarie encore une fois tu sais dans la vie il ne faut pas être fermé d'esprit il faut avoir cette ouverture d'esprit là ne serait-ce que d'aller voir où tu vas et qu'est-ce qu'on te propose parce que tu ne sais pas de quoi la vie est faite moi je me suis dit bon pourquoi pas pourquoi pas aller voir un petit peu et c'est vrai que j'ai découvert cette culture cette culture bulgare qui est remplie de principes et elle est honorable en soi même parce qu'ils ont ils ont été très accueillants vers moi en fait plus accueillants que quand j'étais en Angleterre et c'est vrai que c'est complètement différent dans leur manière de vivre mais le pays je ne m'attendais pas à ça mais c'est un très beau pays c'est vraiment un très beau pays quand on entend Bulgarie tu sais on pense à tout de suite trafic d'organes trafic de scie trafic de drogue et tout bon certainement mais à côté de ça tu as vraiment les bons côtés de la Bulgarie c'est vraiment beau les gens ils sont chaleureux et on dit souvent ce problème racial je ne l'ai pas ressenti là-bas et là il vient de dire quelque chose d'assez intéressant et il a voyagé il a fait je ne sais pas pour le formeur ou le coach mais juste en tant que coach et formateur j'aurais besoin de ton analyse en fait sur son parcours et qu'est-ce que d'après ce qu'il vient de dire partir de la France aller en Angleterre quitter l'Angleterre aller en Bulgarie et c'est pas un choc énorme en fait comment on arrive à gérer ça et comment on arrive à se mettre en valeur à travers un cheminement aussi spécial en fait oui par contre Babadam là on va juste faire une petite pause pub d'accord ok donc je vais te couper et on va faire Madame Zemson on va faire une petite pause publicitaire on revient dans quelques instants restez connectés restez en ligne Babadam va nous donner son analyse par rapport au parcours de Wilfried donc voilà on se dit à tout de suite sur TV Touba et Afrique vous avez du mal à digérer après les repas avec des remontées gastriques et le ventre gonflé le MoGeste est fait pour vous un ventre plat et un confort digestif assuré disponible en pharmacie Fulbenkem la force par la nature ne laissez pas les dysfonctionnements sexuels gâcher votre vie de couple éjaculation précoce impuissance dites stop avec force mâle un complément alimentaire qui stimule la libido et améliore la fonction érectile ne provoque pas de dépendance sans effet secondaire disponible en pharmacie Fulbenkem la force par la nature est-ce que c'est